Ok yo les bruits, c'est fin de ça pour la vidéo, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, comme d'habitude, ça va super. Donc on se retrouve aujourd'hui, on est contre. On va voir quel mode on va jouer. Je pense que je vais jouer avec le mode que j'ai actuellement. En vrai de vrai, il n'est pas dégueulasse. On a des res, ok. Peut-être que je risque de manquer de rester quand même. C'est le rester qui me fait un peu peur, je t'avoue. Il n'y a pas de quoi mettre un... Je suis en full stuff ici, donc je ne peux pas... C'est risqué. C'est très risqué le mode que j'ai joué. On est pour le spectacle ou pas les gars ? Tu sais quoi, je vais mettre un Fallehanster. Fallehanster, on est ok, on a le... Tout ça, on est pas mal, ça devrait bien se passer je pense. Ecoute, advienne que pourra, j'ai envie de jouer quand même avec ça. Non, je joue sans debuff, c'est risqué. On est contre un IUP qui joue terre. Il y en a 22% terre. Tu connais comment je vais douiller. Tu vas voir ça. Donc c'est parti, on va mettre la surpuissante comme d'habitude. On va mettre la sacrifiée comme d'hab. En fait, généralement les IUP, j'ai joué en mode... Comment ça s'appelle ? Mode OR avec du kick pa, etc. Du coup j'ai assez de rest un peu partout et généralement ça se passe plutôt bien. Mais bon, j'ai envie de tester ce mode. Il faut que je change deux ou trois trucs pour le rendre viable. Là par exemple j'aurais dû jouer la variante en fait. Donc là voilà, c'est un viable qui a une grosse vitalité de base. Je le sentis en je pense et je le sentis et tout. Donc je pense que je vais me faire goumer en vrai de vrai. Quoi que là il fait une erreur, il préfère aller sur ma surpuissante plutôt que sur moi. Donc ça va me laisser le temps de fuir et de me donner un petit peu d'air. Donc c'est plutôt correct. Est-ce qu'on peut mettre un petit poison para là ? Ouais, c'est plutôt OK. C'est plutôt OK. On va se payer le luxe. C'est quoi ? On va lui mettre une folle je pense. En quoi je vais mettre le jeu en place plutôt ? Je peux quand même mettre la folle remarque. Et je m'arrache. Très bien. Donc la folle je l'ai mise au moins elle est là. Bon, tu connais, elle n'aura pas la ligne de vue, ce n'est pas grave. Bien sûr que si je suis un expert en ligne de vue, moins de PA c'est OK. Ça, j'essaye de l'éloigner là-bas. Et la sacrifier, je la laisse là. Donc il va pouvoir clean et la folle et la sacrifier. Et moi le but de jeu c'est que je tienne le plus de tours possible. Après une fois que j'aurai la mobilité nécessaire, je pourrai partir. Désolé, on va désactiver le canal et tout. Donc là il y a 32 de tacles. J'ai combien de fuites ? En termes de fuites, j'ai 114. Autant te dire que c'est plutôt pas dégueulasse. On va lui mettre un truc comme ça. Je crois que je vais commencer à taper maintenant en fait. Si je tape pas maintenant, ça faisait trop compliqué. On va taper maintenant. En fait, il faut que j'arrive à essayer de lui cliquer des PM, tout simplement. Enfin moins un PM, c'est pas exceptionnel, mais bon. Il va faire la maîtrise, tant pis. Donc je mets la bloquette ici histoire soit de le motiver en gros à la taper, soit pour avoir une harmonie si jamais ça part en couille suite à un gros tour de burst de sa part. Donc en mon sens, j'avais mieux à faire. J'aurais dû peut-être débef la puissance. Là je pense qu'en un tour, je peux quasiment me faire one shot. On va voir ça. J'ai mis l'arbre devant exprès. Donc on va voir. Après franchement, ce mode, je le jouerai plus contre un yop. C'est sûr et certain. Je préfère jouer. Je vais vous montrer. La variante ici. Allez-vous. Ah, je peux pas en combat vous montrer la variante. C'est plutôt dommage. Ok, il veut faire une pugilable. Pourquoi pas. Ça lui fait kiffer. Il a raison. Donc là, on va juste faire un Groot là-bas, histoire de l'éloigner un petit peu. Et puis quoi faire d'autre ? Franchement, j'ai rien de mieux à faire. J'ai vraiment rien d'autre à faire. Donc écoute, on va juste... On va rien faire d'autre gros. On va rien faire d'autre. J'ai rien d'autre à faire. Je préfère ne pas retaper. En tout cas, j'ai pas nécessairement besoin de le faire. Donc là, on va le pousser. C'est ok. Il y a la bloqueuse qui va le tacler. C'est ok aussi. Un sacrifié qui est là-bas. Comme ça, peut-être qu'il va vouloir la tuer. Dans tous les cas, ça me permet de tempo sa puissance. J'ai pas pu le debuff, mais c'est pas grave. Il y a 5000 vita max. Moi, autour d'après, je vais commencer vraiment à taper. Là, il peut me taper de cette façon. C'est pas très très problématique. Là, ça commence à devenir un peu plus problématique. Il sait qu'il va devoir souffler. Ou rassemblement, c'est pareil. T'as compris le délire. Et là, il me tapote. 1100, ça fait des bons dégâts. On va pas se mentir. On va mettre une folle ici. Moins de 2 pm. Ça, ça lui fait très très mal. On va mettre la folle. Il est d'accord qu'il a pas... Ok. On va s'éloigner juste. Je vais mettre l'arbre devant. Comme ça, ça l'oblige à caler le bon. La folle devrait cliquer des petits PA. C'est plutôt pas mal. Malheureusement, ça ne passe pas. On va la mettre ici pour qu'il essaye de la tuer. En cas d'un tour, on a pris vraiment des gros dommages. Comme je le rappelle, on a pas les bonnes résistances. On a pas le bon mode contre les ly-ups actuellement. Donc là, il va revenir. Il va me retaper. Ça fait très très mal. Ne vous inquiétez pas. C'est des dégâts, on va dire, plus ou moins assumés. On va rempotage ici. On va se soigner là-bas. Je sais pas s'il a invulbiste ou quoi. Dans tous les cas, je vais faire un truc comme ça. Je vais cayer une harmonie histoire de me safe un petit peu. Il y a un atrium végétal là-bas histoire d'eux. Il n'y a pas beaucoup de vita. Donc là, je vais essayer de me re-régène un petit peu. Il n'y a plus de puissance sur lui, etc. Je n'ai pas été trop érodé. Donc ça va dans l'ensemble. On reprend 560 de régène. Il faut juste éviter à tout prix qu'il vienne taper sur ma gonfle. C'est ce qui ferait le plus de mal. Donc on va aller là. La bloqueuse, on va aller là. On évite quand même les zones pugilats. Donc là, sa vita, tu vois, elle descend pas trop quand même. C'est vrai que la map déjà de 1, elle est petite. Donc ça ne m'aide pas de ouf. Mais surtout quand tu n'as pas de rez en fait. Tu as un rez, le yop, tu lui casses la gueule, tu le manges en vrai. En tout cas, je serais lui, je ferais une précise. Je serais de concentration pour peut-être tuer la gonflable. Mais à mon avis, c'est ce qu'il ne va pas faire. Donc là, nous, on va se refaire une santé vraiment. On a pris cher en termes d'HP, il n'y a pas de soucis. Voilà. On va se faire un groupe genre ici. On va cheater notre invoque là. On n'est plutôt pas dégueu. On est retourné full vie en vrai. Donc ça passe. Franchement, ça passe. Donc ça qui est fort quand même sur le Sadi quand tu arrives à placer ton jeu en place. Même si tu as pris deux grosses patates quand même, tu arrives quand même à te remettre bien en termes d'HP. Donc c'est plutôt correct. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit je m'avance là-bas et peut-être que je fais une zone QG. Soit je préfère m'éloigner comme ça, donner des PM pour pouvoir me rebarrer. Et la différence de tout à l'heure, c'est que là, du coup, mon jeu est en place. On va s'éloigner juste pour ne pas lui donner le proc abyssal. Là, mon jeu est en place. Donc tu vois, déjà, s'il prend une sacrifiée, il va parler taille en dé un petit peu. Et puis là, il se fait la puissance. Je vais essayer de debuff le tour pro en vrai. On va voir. Donc là, je pense qu'il va tuer la gonflante en vrai. Est-ce qu'il précipite ou pas ? Ce serait une erreur pour lui finalement de le faire. Mais il ne fait pas. Très bien. Je n'ai pas le choix, je lui ai tapé un petit coup. Je vais aller là-bas, je vais mettre un arbre devant ici comme d'hab. Il y a un petit altruisme ou pas ? Non, je ne veux pas altruisme là, ça sert à rien. Je vais refaire la maîtrise d'armes et je vais tempo le tour pro. Puis ça ira très bien. Quoique... Non, j'aimerais bien qu'il tue la bloqueuse en fait. Voilà, on se re-régène. Je vais mettre même ma gonflante ici comme ça, elle va se soigner toute seule. De pas beaucoup, mais 58 HP, ça peut peut-être faire la diff à un moment, tu vois. La sacrifiée, elle est en place. Pareil, affole, command PA, on va lui cliquer. Un PA, je prends. La bloqueuse, ça ne servira pas à grand-chose, donc je vais la laisser là. Et la sacrifiée, je vais là pour éviter de lui faire une zone pulgie, tu vois. Donc là, il va pouvoir bon tranquille, il va venir vers moi, c'était sûr. Alors il préfère venir vers la sacrifiée ? Bon bah ok, moi ça me va. En vrai, ça me va. Parce que si je viens sur la sacrifiée, ça devient pas sur moi. Là, il va venir me coller je pense. C'est pas si problématique que ça en vrai. Parce que du coup, j'ai une bonne mobilité, comme tu peux le voir. Je pense que je tape mieux de plus loin parce qu'il joue en crocobure. Et moi, je vais tout simplement, pas me faire chier, mettre un groupe là-bas et le rééloigner en vrai. On n'est pas pressé. Il reste un tour de puissance. Donc on le pousse vers en haut. C'est assez intéressant quand même de jouer contre un yop quand tu n'as pas les bonnes raids. Ça rend le combat hyper compliqué, donc c'est cool. Ça, j'en mets là-bas je pense pour le forcer à la tuer. Donc là, tu vois, il pourra venir vers moi s'il veut, mais il ne pourra pas faire non plus tout ce qu'il veut. Donc ça, c'est OK. Je vais mettre là-bas ici. Prochain tour, je vais essayer de mettre en place la surpuissante pour continuer de lui cliquer des PM, même s'il y a quand même beaucoup d'esquives PM. Donc là, il va aller sur la gonfle là. C'est pas grave. Le temps qu'il a pris à la tuer, si tu veux, je peux déjà la réinvoquer, pas ce tour-ci, mais le tour prochain. Et vu que je fais full HP, je n'ai pas vraiment besoin de la faire ce tour-ci, donc c'est OK. C'est OK, on va passer juste en mode créature, voir si... Non, OK. Je peux voir si j'avais moyen de faire autre chose, mais visiblement non. Je ne sais plus si j'ai enlevé le bis ou pas en fait, c'est ça le problème. Il y a encore un ébène dessus je crois, ouais, OK. En fait, moi je vais continuer à m'éloigner en vrai. Je vais continuer à m'éloigner, on prend un peu le temps, on va mettre un rempotage devant, on n'a pas besoin de plus. Je vais mettre un arbre genre là-bas, histoire d'eux. Et la surpuissante, elle est là, elle va pouvoir se barrer, donc c'est très bien. La sacrifiée qu'il a pété, bon, je ne peux pas l'utiliser, c'est pas grave. Et la surprise, j'espère qu'il ne va juste pas la tuer direct, ça serait relou pour moi, mais bon, on verra bien. La folle, on va la mettre là parce qu'on s'en fout s'il la tue. Et je pense en vrai qu'il va venir vers moi ici. Donc j'ai plus d'intérêt à le mettre là. On va bloquer le chemin ici, donc c'est OK. 210, il vous reste 4400 HP, c'est un combat plutôt long, mais comme je te l'ai dit, je n'ai pas les bonnes règles. J'ai 22%, 11% truc, je peux me faire one shot à tout moment, donc il faut que je fasse très attention. Il faut que je fasse gaffe aussi au tour scintillant. Donc voilà, la bloquette, elle est là, donc ça le fait chier. Il est obligé de craquer une inti, il va pouvoir faire une fureur sur moi. Est-ce qu'il décide de... non, il tue la folle. Donc très mauvais choix de sa part, encore une fois, je vais me justifier, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il prend du temps à tuer la folle. Alors je peux la ré-invoquer directement, donc c'est pas le... on va dire c'est pas le meilleur call de l'année. Hop, on remet un ébène là-bas. C'est parfait ici. On met un arbre ici, puisqu'on aime bien quand même ce safe. Je vais remettre une folle là. Donc là, du coup, il va pouvoir venir peut-être vers nous, mais dans tous les cas, il prend quand même des dégâts et tout. Il faut que je fasse attention à son proc scintille bien sûr, c'est ce qu'il peut faire à la diff. En moins 1 PA, c'est pas extraordinaire comme tu peux le voir, mais c'est moins 1 PA, donc on le prend quand même. Là, on met le truc ici pour le faire chier, et je vais mettre la bloqueuse là en fait. Comme ça, pour le bon, ça va bien le faire chier. On continue de cliquer des petits PM là-bas. Voilà. Il reste 1300 HP, donc il est pas super bien. La bloqueuse, soit en fait, je la mets là pour éviter le bon, mais je vais la mettre là en fait. On va quand même le faire. Et en vrai, j'aimerais qu'il allait dans cette zone-là pour faire un tremblement des familles et puis le one-shot quoi. La force de la nature doit taper hyper fort aussi sur lui, je pense. Il a 1050 HP, il fait une vitalité très bien, donc là il décide un peu de se safe, mais il a un peu de mal, on va pas se mentir. Bah nous, on va pas se faire chier. On va y broquer le scintillant, on va y broquer le scintillant en fait. On va y broquer le scintillant en fait, on va y broquer le scintillant en fait. On va y broquer le scintillant en fait, on s'en fout, ça sera fait comme ça. Voilà, on sait qu'il y a le scintillant, on s'en fout. Si je fais un tremblement ça tape combien ? C'est quoi ? J'ai vraiment peur, j'ai vraiment très peur. Donc j'aurais pu peut-être tenter le kick PM et tout, mais je préfère l'éloigner. Je préfère me safe en fait. Le tour scintill et tout, on sait vraiment jamais ce qu'il peut se passer. Donc là j'éloigne, il fera pas me choper ce tour-ci donc c'est ok. Là on va retenter de cliquer des PM. J'aurais pu profiter qu'il soit collé un arme et tout, mais il y a quand même 91% d'eskives. Enfin 91% d'eskives pardon. Il y aurait pu me one shot. Là j'ai le scintill qui proque, je le savais, y a pas de problème, c'est assumé. Là il peut pas faire grand chose, même s'il est en retour scintill, il peut pas faire grand chose. Il va peut-être tenter un tour pugil machin, mais après j'ai le tremblement, j'ai tout et je pourrais le finir assez sereinement. Sachant qu'avec un Groot, je lui ferai tomber sa vitalité donc c'est plutôt ok. Qu'est-ce qui va venir vers moi ? C'est ça la question. Dans tous les cas, c'est son tour ou jamais pour me pied, mais il me tuera pas. Je pense qu'on va pas déconner quand même Jacky. Non il me tue pas, il me tue pas du tout. Prends nous avec une libération. On va pas chercher à faire la vaudou. La libée. Et on va le castanier. Ah en vrai, attends, on va faire sa l'attitude juste pour rire. Tape combien ? Tape du mille et quelques. On va juste faire ça nous. On va juste taper en fait, on s'en fout, on va même pas debuff. Là je sais qu'il ne termine pas ce tour-ci. Normalement il devrait être censé perdre beaucoup de PM. Quand même, combien il va en kicker ? Je sais qu'il y a un retour de précis et tout donc je me sens pas réellement en danger. Il a plus que 2 PM en retour de précis donc tu comprends. Et là franchement, 9 PA, 1 PM. Non, ouais si c'est ça, 9 PA, 1 PM. Il peut rien faire de ouf. Et là prochain tour on le termine. J'ai pas fait le tremblement finalement en fait. C'était ça que je voulais faire à la base mais je l'ai pas fait. C'est vrai que ça fait des bons dommages. On va quand même lui dire GG. Donc c'était un combat assez compliqué de par le step en fait tout simplement. Quand t'as pas les bonnes restes contre un yop ça peut faire très mal. Après voilà, je suis encore en train de faire mes games de placement donc ceci explique cela aussi. Je vais faire un petit tremblement comme prévu. Chose première chose due. Puis à force de la nature je pense que j'aurais pu créer le combat beaucoup plus rapidement. Et dans tous les cas il perdait de vitalité à son tour. Je pouvais le rebuff etc. J'ai pas utilisé la ronce para une seule fois du combat. Enfin c'était assez catastrophique. Mais on a encore gagné. Donc bref si la vidéo t'a plu abonne-toi. Lâche ton plus beau pouce bleu. Et surtout mais prends soin de toi c'est plus important. Et merci d'être de plus en plus nombreux toujours à commenter et à liker. Ça fait la diff. Et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !